Bonjour, alors je vais maintenant vous parler des nouveautés de Pearl 78, donc on a déjà un petit rappel sur la manière dont on peut aller publier en ce moment, les différences et les publications, donc en fait, les versions sont plaides, les versions majeures sont plaidifiées avec une version majeure par an, plus deux d'ailleurs en général en mai, quand ils ont fait 2-3 mois, et en fait maintenant, ce rythme de publication est en fait d'avoir un cycle de dépréciation des fonctionnalités assez court, maintenant il va y avoir un avertissement pendant une ou deux versions majeures, et puis après la suppression des données effectives à la majeure surprenant, donc c'est déjà des telles fonctionnalités qui commencent à disparaître un peu du corps de Pearl, et beaucoup de modules qui commencent à être retirés, bon évidemment ils ne sont pas, ils ne meurent pas, ils vont tout simplement sur le CEPAL, ou ils peuvent être entendants à avoir une seconde vie. Alors déjà un tout petit rappel très rapide en gros de la majeure, une branche présente qui était 512, donc elle était sortie en avril 2010, ensuite on a eu 514 en mai 2011, avec les quelques mineurs, et 516 sort l'an dernier le 12 mai 2012, donc 512 n'était plus officiellement supporté, après il y a eu 5161 et 2, et 518 est sorti donc le 18 mai de cette année, donc 514 n'est plus officiellement supporté, maintenant c'est 516 et 518. Et donc on va voir un petit peu les nouvelles fonctionnalités de 518, avec en premier lieu un énorme changement dans le cœur de 518, qui est en fait une énorme refonte DH. Alors très important, enfin en gros les mécanismes en fait ne sont pas détendibles de l'utilisateur, mais des effets sont visibles au niveau du langage. En particulier, la graine, alors ça en interne, la graine en fait pour la fonction de calcul, on appelle ça des haches parce qu'il y a en fait la fonction de hachage, la graine est aléatoire pour chaque hache, c'est-à-dire que chaque fois qu'on crée un nouvel objet hache, un nouvel évent hache, on a une nouvelle canalatoire. Il faut me dire quelle importance ça, et l'important c'est que l'ordre des clés des valeurs peut se retourner par keys, maintenant on va changer pour chaque nouveau hache. Donc en clair, si on a un hache, on met dedans des clés des valeurs, très bien, on copie, on fait un copie égale %h, et bien maintenant keys de %h est différent de keys de %copy. Vous voulez me dire ça détaille ? Oui, sauf que ce simple changement fait que il y a pas mal de modules sur ces pannes qui se sont cassés, il y a du code de certaines personnes qui se cassent aussi. Parce qu'il y a des gens qui faisaient des assertions, qui pensaient que l'ordre était un peu toujours le même, alors que ça a toujours été documenté que ça n'était pas. Voilà, c'est les instructions qui arrivent. Donc ça n'est clairement pas le cas. La raison de tout ça, c'est que c'était pour se protéger contre des attaques en complétité algorithmique. Le principe, c'est qu'en fait, dans certains cas, je crois que je l'ai documenté après... Ouais, non. Le truc, c'est qu'en fait, il y a eu un trou de sécurité qui a été découvert, qui, d'après Nicolas Slard, qui est important qu'on travaille dessus, en gros, il suffit de quelques octets, en gros, Nicolas Slard disait, en gros, avec une chaîne d'une vingtaine d'octets formatée d'une manière très appropriée, il est capable, en gros, il était capable de faire consommer la mémoire de manière absolument arbitraire à n'importe quel processus supérieur. Le truc, c'est qu'en fait, il est possible, en gros, d'exploiter des petits bugs dans la manière dont la mémoire est allouée, dans la manière dont la fonction de H recalcule les résultats, pour qu'en gros, elle commence à partir en voyant. Et il a fallu faire des changements en interne, justement, en évitant d'exposer le comportement, en prenant des choses aléatoires. Donc, c'était vraiment un truc pour se protéger en termes de sécurité. Après, quand on a mal de notre besoin, on peut utiliser des valeurs d'environnement, donc, voilà, PURL PURTURB CASE et surtout le HDC DEBUG, pour en fait dire, pour renseigner une graine particulière si on veut régénérer les choses de la manière dont on veut. Et ça, c'est pas les trucs qu'ils utilisent dans le code de production, c'est surtout des bugs. Et, par ailleurs, il y a maintenant plusieurs fonctions de H qui sont supportées. En fait, il y a vraiment les fonctions de PURB qui sont ONE AT A TIME, qui est, en fait, dans sa version ARD, qui est celle qui est par défaut. Les versions ONE, les normales, elles sont déconseillées. Il y a une fonction CIPACH, en fait. Dans la documentation, ils indiquent seules deux nécessaires, c'est juste si on a envie de jouer avec. Seules deux sont potentiellement recommandables. Toutes les autres sont faibles, sont soumises à des bugs. Elles sont... et donc, elles sont attaquées assez facilement. Et, donc, évident que les quelques conseils, c'est évident qu'il ne faut jamais s'appuyer sur le... l'ordre des clés et les mêmes articles retournés par keys ou values, le itch, etc. Ne jamais non plus exposer cet ordre à l'extérieur de son programme. Parce que, alors, ça peut être, par exemple, si on est en train de construire une URL ou une share, enfin, une réponse dans un message, tel que j'isole, etc., c'est quelque chose. Ne pas laisser les choses être dans une ordonnée, ni les trier avant. Typiquement, c'est encore une étape la plus simple. Au moins, on sait dans quelle heure ça va être. Et ça évite, justement, de donner des renseignements sur le fonctionnement interne à l'interprète. Parce que ça peut, en gros, un interprète extérieur pouvoir arriver à voir à partir de là dans quel ordre sont générés les clés et, donc, comment le programme allure ses clés et à partir de là on veut dire les choses. C'est, certes, très compliqué, mais c'est théoriquement possible. Donc, le fait d'éviter de, enfin, le fait déjà de toujours trier, c'est pas éviter sur un autre. Après, qu'on soit des choses un peu plus réunissantes, alors, déjà, il y a des fonctions lexicales. C'est vraiment quelque chose de très expérimental. On peut, en fait, écrire, donc, on fait du switch sur lexical sub et, encore, on peut écrire, donc, state sub, my sub, how sub une fonction. Donc, ça prend, en fait, à chaque fois des fonctions, alors, surtout les deux premières states, my sub, ça prend à chaque fois des fonctions qui sont privées à une autre fonction. Sauf que, dans le premier cas, dans le cas de state, c'est une fonction qui va être, en fait, seulement créée une seule fois et après, à l'instant étape. C'est normal, c'est une state. Dans le cas de début d'une fonction lexicales my, c'est une fonction qui va être recrée à chaque fois qu'on entre dans la fonction parent. Et pour une how, en fait, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est un alias lexical d'une fonction globale. C'est un peu quand on a commencé à jouer avec des states et des my, enfin, des fonctions states et my, et qu'on veut relivre, reutiliser une fonction globale du même nom, on va utiliser le how. C'est-à-dire, c'est des cas qui sont vraiment particuliers. Mais surtout, maintenant, il y a une chose intéressante à noter, c'est qu'il y a des avertissements sur toutes les fonctionnalités indiquées comme étant expérimental d'ampleur. Et en fait, maintenant, il faut désactiver le warning expérimental de point de point avec la catégorie de correspondance. Donc, par exemple, si on veut utiliser ça, il ne faut pas juste faire un use feature lexical sub, il faut aussi activer le no warning expérimental sub. Parce que, c'est pour dire, en gros, comme c'est vrai, c'est de l'expérimental, ça peut calcer, ça peut changer. Donc, en gros, c'est pour dire, voilà, si vous utilisez ça, vous prenez vos responsabilités sur le fait que vous devrez probablement adapter votre code sur une réalisation suivante. Et il faut noter que Smart Match et le lexical de l'uner score sont devenus des fonctions expérimentales. Là, c'est quelque part pour finalement reconnaître le fait que Smart Match a globalement assez échoué, qu'il a été introduit en 5.10, il a été changé de manière assez importante en 5.10.1, il a encore changé en 5.12. Donc, il y a des versions différentes, donc c'est très difficile de s'appuyer de manière vraiment fiable. Et le lexical de l'uner score pose beaucoup de problèmes, donc il a maintenant été un petit peu rendu obsède, enfin pas obsède, il est déconseillé. Alors, il y a aussi maintenant beaucoup plus de mots clés dans l'espace de non-corps. Ça sert en fait si on veut remplacer certaines fonctions, si on veut y accéder quand on est en train de faire des choses bizarres. Qu'ils supportent des signes négatifs. Les choses tout boutiques, Next, Last et Edu supportent les étiquettes calculées, comme Gotoo depuis très longtemps. Je tiens, comme on parlait du dollar underscore, Given maintenant, on fait un allié sur le dollar underscore global et non plus sur le lexical. Il fonctionne maintenant comme le forage et justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui étaient causés par le mag de l'uner score qu'ils ont fait ce changement-là. Le dernier, voilà, il y a deux trucs sympathiques. Il y a cette variable-là qui contient le dernier descriptor de fichiers utilisés et une correction sur redline. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce n'est pas intéressant. Si vous mettez dans le dollar slash, qui est le input record séparateur, si au lieu de mettre en fait une chaîne qui correspond à un séparateur d'enregistrement, si au lieu de mettre une chaîne, vous mettez une référence sur un nombre, eh bien, ça lisait par ordre. Et en fait, maintenant, ça lit par caractère au lieu de par ordre, ce qui est le plus intéressant. Alors, en termes de syntaxe, alors, il y a quelques petits changements en fait surtout, et là, c'est surtout en fait un collectif. Maintenant, on ne peut plus utiliser QD9 sans parenthèse autour pour faire une liste. L'exemple par exemple, c'est voilà, avant, on pouvait s'amuser à faire un dollar et on pouvait faire son feu sans mettre parenthèse et ça, ça marchait. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, il faut mettre les parenthèses. Alors, ça peut paraître bête, mais récemment, j'ai rencontré du code, j'ai décorrigé du code qui, justement, faisait ce genre de petites allées. Il y a aussi l'ex plus strict du S, du substitut, si on exécute, il donne un exemple dans la doc, il y a absolument un phage, je ne vais même pas le reproduire tellement ça se pique les yeux. Alors, après, dans l'expression de New York, il y a quelques trucs sympathiques aussi. Maintenant, enfin, ces verbules-là, à nouveau, n'impactent plus les performances. C'était connu depuis très longtemps que, dès qu'on commençait à utiliser de ces verbules-là, ça faisait perdre pas mal ampères sur le moteur. Alors, oui, ça, le truc vraiment utile, la tabulation verticale, maintenant, est aussi reconnue par les parentistes HS. Voilà, voilà. Mais bon, c'est toujours utile. Bon, après, comme je disais, comme il est proche, que pratiquement personne ne savait déjà, d'une part, que la tabulation verticale existait, d'autre part, que personne n'espérait qu'il ne soit reconnu par les parentaux. Antiché HS, c'est étant donné que, ouais, c'est assez rare de trouver la tabulation verticale dans les données, en général, donc ça ne s'aurait pas trop jamais. Et donc, ben, je parlais ce matin des trucs projiculés du code. Elles ont été très fortement retravaillées. Bon, de toute façon, ça a toujours été marqué comme étant très expérimental dans notre documentation. Mais maintenant, ça a été fortement retravaillé pour être un peu normalier. Donc, si vous en servez, il faut, je vous conseille d'aller lire la doc. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Oui. Alors, les appels non protégés ne sont maintenant interdites. Bon, ben, la raison, c'est en fait assez évident, c'est parce que, enfin, voilà, maintenant, soit de protéger, soit, avec un garantissage, forcément, soit, sinon, c'est de faire partie d'une syntaxe. La raison, c'est d'une part, c'est de trouver des erreurs, comme ça, voilà, où on a oublié, en fait, une valeur. Et surtout, c'est quand même de réserver ça pour des fusions sur intaxes. D'autres intéressants, ah oui, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une nouvelle syntaxe, voilà, encore une nouvelle syntaxe dans le moteur de l'espèce sangulière. Ça, ça permet, en fait, donc, c'est l'opération, les opérateurs d'ensemble de classe. Alors, en gros, donc, ce matin, si vous étiez à ma présentation sur l'espèce sangulière, je vous ai parlé de comment faire des classes. Eh bien, là, par exemple, j'ai une petite différence qui est dans les rayes C7. Donc, en fait, donc, par exemple, expérimental, donc, en fait, là, ça permet de construire des classes, mais par des opérations. Donc, on a des opérations avec le « et », donc l'intersection, le « ou », l'union, la soustraction, la différence électrique du collocer, le deuxième. Ok, là, c'est super, c'est pas très clair. On va prendre l'exemple. Voilà, on veut chercher, par exemple, les caractéristiques, mais sans les chiffres. Alors, par défaut, généralement, on commence avec l'anti-SHW, sauf qu'anti-SHW, ça contient les lettres plus les chiffres. Si on veut que l'être, eh bien, il y a un moyen de faire ça. Ce serait par exemple, anti-SHWD moins anti-SHWD. On peut faire ça comme ça. Oui, je sais, Olivier, tu vas me dire que... Oui, il y a des mini-codes et oui, d'accord, mais bon. Justement, tu veux des mini-codes ? Tiens, voilà, on a des mini-codes. On va chercher tous les chiffres dans l'escripte thaïlandais et là aussi, hein. Et seulement ceux-là. Eh bien, là, tu peux construire ton expression en disant, je prends l'escripte thaï et là-haut. Donc, je veux dire, là, on fait, donc, ta compétition de l'escripte thaï et là-haut, et on fait une intersection avec la propriété digite. Donc, ça fait qu'on ne prend que les chiffres qui sont en thaï et en là-haut. Ouais, c'est confortable. Voilà. Donc, ça permet de faire l'enjeu de construction qui n'était pratiquant, qui n'était pas fausé de manière simple avant. Ça peut aussi remplacer en partie les propriétés qu'on peut, les propriétés, comment dire, qu'on peut personnaliser, qu'on peut créer en pleurs. Donc, en fait, ça permet de faire des choses assez sympathiques. Alors, évidemment, on va voir Unicode. Ce matin, je vous ai dit Unicode. Unicode, c'est Unicode. Alors, Unicode, c'est génial. C'est énorme. Et pendant aussi, ils font des trucs un peu bizarres. Donc, évidemment, Pearl, comme toujours, s'adapte à la dernière version Unicode. Donc, dans ce cas-ci, Unicode 6.2. Pearl, en fait, a maintenant rattrapé sa différence avec Unicode qui était que Unicode avait décidé, comme ça, un petit peu, de manière un peu cavalier, de dire que le caractère Bell, enfin, le Bell, désigné, en fait, avec deux L, désigné un caractère émoji. Donc, c'est une cloche. C'est une cloche. Au lieu de désigner, comme avant, le caractère Ascii Bell, mais avec un seul L. Alors, Pearl avait dit, bon, on va un peu temporiser la chose pour éviter de casser du truc et enfin l'avertissement. Donc, maintenant, l'avertissement agressé, donc, on se rattrape Unicode 6.2. Sauf que, comme il fallait comme rigoler un petit peu, Unicode a décidé de revenir en arrière, de créer de nouvelles différences avec autre chose et cette fois-ci, c'est Lett 7 allemand. Enfin, ça va être, pour le dire, la manière de retasser la divergence sur la correspondance en insensibilité de casse, et de me dire, vous avez compris. En fait, c'est la faute des allemands. Non, mais c'est parce que ça. C'est parce que, en fait, en allemand, Lett 7, quand on fait une recherche de correspondance sur Lett 7, casser en insensibilité de casse, ça correspond au double S. Ce qui est normal, puisque c'est comme ça en allemand. Sauf que, enfin, Unicode a décidé jusqu'à la version 6.2, Unicode a recommandé d'essayer de faire en sorte que les moteurs soient capables de faire fonctionner ça. Sauf que, forcément, c'est compliqué. Parce que, imaginez, vous avez d'un côté, vous vous mettez d'un côté un atome, un caractère, et je vous le dis ce matin, un caractère, ça correspond à un caractère. Sauf que, quand on est là en allemand, un caractère va correspondre à deux caractères. Donc, là, ça commence à poser problème. Et, donc, le problème, c'est que, en gros, Peurl a réussi à le faire, mais, en fait, pratiquement aucun de ce moteur n'a pas réussi à le faire. Donc, il dit, bon, ben, évidemment, c'est trop compliqué pour tout le monde. Bon, ben, on va oublier. Alors, là-dessus, bon, ben, les gens Peurl, ils ont dit, bon, ils sont un peu pénibles. Donc, le choix de Peurl, c'était de dire, vous savez qu'après, c'est quand même compliqué, c'est pas forcément intuitif. Le choix de Peurl, c'était de dire, en gros, en Peurl, on continue de correspondre, si c'est spécifié de manière explicite. Bon, donc, si on met, genre, directement un excès dans l'expression de Peurl, mais si, en réalité, le caractère, ce code point, fait partie d'un intervalle, parce que, par exemple, un intervalle comme celui-là, ou si on utilise un anti-slash-p latin, la propriété latin, comme tout à l'heure, là-haut, à ce moment-là, ça ne va pas correspondre. C'est un petit peu tordu, mais en gros, ça permet, c'est d'essayer de déménager sur la chaîne le choix, entre, d'un côté, unicode qui dit une chose, et, d'un autre côté, ce qu'ils avaient dit juste avant. Donc, alors, toujours des trucs unicode, mais là, le spécifical, maintenant, anti-slash-n, mais avec un nom qui n'est pas connu, c'est une erreur, c'est quand même pas plus mal. Par contre, on peut mettre, on peut toujours mettre des noms, on peut même personnaliser dans les anti-slash-n, et maintenant, on peut aussi faire des noms qui contiennent des caractères unicode. Donc là, on peut peut-être déjà faire un truc, on peut mettre dièse avec un accent grave, ça va marcher. Et donc, on peut faire, par exemple, anti-slash-n, et on peut mettre dièse, ou on peut remettre du japonais en 20 secondes. Donc, c'est très grave. On peut écrire de l'unicode avec de l'unicode. C'est assez classif. Alors, quelques autres changements. Bon, studi, maintenant, une fonction non plus de mon envie, de toute façon, on n'a jamais servi à rien. Donc, maintenant, c'est... En fait, en C, maintenant, c'est un int studi return. Voilà, c'est tout. Recroyer va nous voir sur le fichier non lisible. Bon, avant, elle faisait mille rares. On pourrait passer au fichier suivant de manière un peu conne. D'où, maintenant, on essaye toujours de l'ordre d'un arrobas, comme Evan. C'est ça, avec la Payo. D'où Function, maintenant, renvoie le nom de... Enfin, qui utilise comme nom de ces deux fichiers ce qui renvoie la fonction. Mais en avant, ça faisait un peu des conneries. Ah oui, il y a un truc, ça, qui est, par contre, très important pour les gens qui, comme moi, font tout le système. Les valeurs stockées dans le pourcent env sont forcées en binaire. C'est-à-dire que... Avant, ils étaient déjà forcés en chaînes. Mais en fait, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire genre un UTFU downgrade. Ils vont aussi se faire en gros. Comme c'est l'extérieur, qu'ils n'ont pas de contrôle, ils disent on force ça en octets. C'est pas censé être l'UTFU, parce que de toute façon, on ne sait pas ce que le système utilise comme type d'encodage. Donc, c'est... C'est-à-dire que si tu... Si tu mets une chaîne UTFU dans pourcent env, qu'est-ce qu'il se passe ? Un warning ou une erreur ? Bah, il va faire un... Il va faire un... Un encode... Il va faire, en fait, un UTFU downgrade. S'il n'y arrive pas, il fait... Donc, c'est-à-dire qu'il va essayer éventuellement de réduire ça, si c'est un UTFU ou pas. Et sinon, il va faire un UTFU uncode. Et en gros, il va faire un encodage. Mais, tu sais, c'est la différence entre décode, c'est quand tu reçois du truc de l'extérieur et que tu le prends. Et là, il va en gros, il va faire un UTFU décode. Donc, je suppose... Peut-être par défaut un UTFU, mais... Oui, parce que, justement, c'est pas forcément compliqué. Oui, tout à fait. Mais... C'est-à-dire, en gros, c'est pour essayer d'éviter un peu les problèmes, je pense aussi. C'est peut-être aussi, genre, sur Windows, typiquement, tu vas être en UTFU 16, enfin, des trucs comme ça. Je reconnais que j'ai parlé entièrement en détail de ça, mais c'est pour ça que j'ai comme noté, ça peut être, ça peut avoir son importance et qu'on commence à travailler avec le système. Voilà, bon, il y a beaucoup de coïtifs sur les formats. Si jamais quelqu'un utilise les formats. Personne, c'est normal. Voilà, ça, c'est une petite role facile. Après, il y a beaucoup de... Il y a un nouveau mécanisme de copy and write, mais je crois qu'il n'est pas activé par défaut. Donc, si on veut, il conseille justement, il demande à des gens s'ils peuvent tester un peu, voir ce que ça donne. Bon, les motifs de recherche, c'est des cooking costs le plus rapide. Alors, ça, c'est un truc sympathique. Si on a des packs avec des arguments constants, il va essayer de les réduire, c'est-à-dire de les pré-calculer dès la compilation quand c'est possible. Et pareil, pour l'opérateur de multiplication, quand il y a des opérants qui sont constants, il va essayer de tout réduire dès la compilation. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dépréciées, enfin, qui se sont dit, bref, il ne faut pas s'en servir. Alors, au niveau de la syntaxe, donc, justement, le mal de l'underscore, ils disent, bon, voilà, c'est trop conflit, trop complexe, ça fout des bugs. Donc, on va déconseiller. Au niveau des modules, alors là, il y a tout ça comme modules qui sont retirés. Il y a déjà tout ce qui est en coding, thread, du web, et tel machin. Bon, de toute façon, même des trucs, genre texte, on lance dans le tour, qu'est-ce qu'il foutait là. Tous ces fans plus, c'est assez dépendant. Pouf, tout ça, c'est agit, mais tous ces modules-là, ils restent utilisés pour autant, et simplement, ils sont sur les fans. Ils sont comme pour tous ceux-là, ils étaient introduits dans 5.10, donc c'est pas très énorme. Il faut simplement penser à bien déclarer ses dépendances, pour dire que là, il faut aller les chercher sur le CEPAD, ils n'ont pas compté sur les faits qu'ils sont installés déjà dans leur carré. Des plateformes dont tout le monde se fout et qui ne sont plus supportés parce qu'ils n'existent plus, genre en PBI, QT, et Zubble. J'ai découvert que ça existait, je ne connaissais même pas. Il y a d'autres plateformes encore qui vont être totalement morts et qui vont être arrêtées aussi. parce qu'il n'y a plus de notariés. Sauf si vous êtes possesseur de nécessité, vous vous dites « Ah non, moi, je prends la marge. » Et bien, vous allez le contacter, sinon, quand tu retires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Il a indiqué que le tableau H et l'ordre des clés n'étaient pas sérenties. Par contre, dans le tableau H, l'ordre des clés et l'ordre des clés et l'ordre de l'âge sont toujours ? Ah oui, ça bien sûr. Alors, ce serait un petit peu gênant. D'accord. Ce serait un petit peu gênant. Non, si, si, ça bien sûr, ça a changé. Évidemment, tu peux toujours utiliser un keys et un... Comment... Et un... Pardon ? Un keys, values et la tableau H en quelque chose. Oui, voilà. Enfin, disons, tout ça, ça continue de marcher comme d'habitude. Simplement, la différence, c'est que si tu fais... Il faudrait que l'exemple vraiment typique, c'est que si tu as deux H qui ont les mêmes clés et les mêmes valeurs, ils n'auront pas les clés dans le même ordre. Le truc est là. Rien que ça. Pourtant, ce n'est pas une ascension qui est très forte, ils n'auront rien que ça. Ça a l'air de question. C'est pas la machine. si tu sais, je ne sais pas la machine c'est pas la machine, Merci.